Masechet Megillah, Daf Tetzain Tav, pourquoi Katouf, ça veut dire que ça vient d'être écrit, or ça ne vient pas d'être écrit, c'est un Seferazir Chonot qui parle d'un événement qui s'est passé il y a longtemps, quand Mordechai a sauvé Achashverosh du complot de Biktan Vateresh, donc la Gemara nous dit, mais la maître c'est Shimshay Mohrek ve Gabriel Kotev, Shimshay qui était le scribe du roi, il ne voulait pas qu'un juif il se fasse remercier pour ce qu'il a fait, donc il effacé, il effacé et à chaque fois Gabriel, l'ange Gabriel venait réécrire, donc lorsque Achashverosh, on lui a lu cet événement, il venait en fait d'être réécrit à nouveau, puisqu'à chaque fois le scribe essaie de l'effacer, et donc il y a une dracha qu'on tire de cette histoire, Amar Rabbi Yassi, Rabbi Yassi nous dit, il dit ici déjà, l'écriture d'en bas, c'est quoi l'écriture d'en bas, c'est l'écriture qui a été, ce qui a été écrit dans le Rolam Hazé, et qui est bon pour l'ébné Israël, comme par exemple l'histoire de Mordechai qui a sauvé Achashverosh, et nonimchak, ça ne s'efface pas, Gabriel vient à chaque fois s'assurer, le malheur Gabriel, s'assurer que ça reste écrit, alors qu'étav chez les marlas, ça veut dire l'ébné Israël, lorsqu'ils font des mitzvot et c'est inscrit dans le livre en haut, d'Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas à plus forte raison que ça ne sera jamais effacé ? Et donc ensuite, dans la Megillah, on est déjà dans le Perek Vav Patsou Gimel, on avait dit, Lona Asa Imodava, c'est quoi ? Les jeunes serviteurs d'Akhashverosh, ils lui ont répondu, effectivement, on n'a rien fait à Mordechai, on ne l'a jamais remercié. A Marava, Lona Asa Imodava, c'est pas parce qu'ils aimaient Mordechai, les serviteurs d'Akhashverosh, qu'ils ont dit, on ne lui a jamais rien remercié. C'est parce qu'ils haïssaient Mordechai, c'est pas parce qu'ils aimaient Mordechai, donc ils avaient un ennemi commun, c'était Haman. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit, on n'a jamais remercié Mordechai. Mais voilà, je ne comprends pas. Donc comme ils... D'après, ils auraient dit, puisque Haman n'y est pas, qu'ils savent que Mordechai n'est pas Haman, alors ils auraient dit... Alors voilà, mais comme ils n'aimaient pas eux-mêmes Haman, parce qu'il était dur avec eux, alors ils ont dit, s'il y en a un qui doit être remercié, anobli, honoré par le roi, autant que ça soit son ennemi, Mordechai. C'est pour ça qu'ils ont dit, Achashverosh, tu n'as jamais rien remercié Mordechai. Remercie-le maintenant. D'accord. Alors, on avait dit Hechim-lo. On avait dit, donc, Haman est arrivé pour demander à Achashverosh l'autorisation de pendre Mordechai sur la potence qu'il lui avait préparée. Hechim-lo, qu'il lui avait préparée. Tana, lo, Hechim. Donc, ça veut dire, le mot en plus, c'est lo. Il aurait dû dire, Allah et Achashverosh l'autorisation de pendre Mordechai sur l'arbre qu'il avait prévu. Et pourquoi il a dit Achashverosh l'autorisation ? On explique, donc, en fait, sans savoir, il a fait un lapsus pour se dire qu'Achashverosh l'autorisation de se préparée pour lui-même. C'est sa potence qui va se faire pendre dessus lui-même. Bahaseken le Mordechai. Après, on a dit, donc, dans Patsukiud, toujours Perekva. c'est qu'en les mordechai à Yahoudi, à Yoshef, Béchar, Améler ? Pourquoi ? Lorsque Achach Berosh a dit à Amman, il lui a dit, voilà, tu vas faire ça. Est-ce que tu as voulu prendre le cheval du roi, faire, d'accord, honorer la personne sur le cheval du roi dans toute la ville ? Alors tu vas faire ça à Mordechai, à Yahoudi, à Yoshef, Béchar, Améler ? Alors l'Akmara veut savoir pourquoi on a besoin de donner tellement de détails. Il dit Mordechai, pourquoi tu dis qu'il est assis devant la porte du roi ? Alors, parce qu'Aman, il a fait comme si qu'il ne comprenait pas. Il a dit, mais qui c'est ce Mordechai ? Alors, Amman, il a dit à Hachach Berosh, mais il y a plein de Mordechai dans le peuple juif. Celui qui est assis dans la porte du palais, et donc là, il a compris qu'il n'y avait pas d'autre, s'il était obligé de respecter la volonté du roi. A Marley, alors Amman, il a dit au roi, il a dit, mais non, ça lui suffit à Mordechai, s'il reçoit, tu lui donnes un village. Il y a 127 provinces, tu peux lui donner un petit village. Voilà, ça c'est le remerciement. Qu'est-ce que tu me demandes de lui faire le kavod comme ça dans la ville ? Il a dit, alors donne-lui un fleuve ou sinon, tu lui donnes un fleuve, comme ça, tous les gens qui veulent passer sur le pont du fleuve, ils vont devoir lui payer un impôt, il sera très content. A Marley, tu sais quoi, tu vas lui donner ça aussi, un village ou un fleuve ? Tu lui donnes, à part ça, c'est tout ce que tu as dit. C'est pour ça qu'on a dit, il dit, ne diminue rien de ce que tu as dit. Tu lui as proposé aussi le fleuve, tu lui as proposé aussi le village. Alors, à part tout ce que tu as dit, le palais, le faire le tour de la ville, alors ne diminue rien de ce que tu as dit. Vaïkha, Amman est à l'évouches, je vais être à Sous. Alors après, on dit qu'Aman, il a pris l'évouches et le Sous. Donc le vêtement du roi et le cheval du roi. Azal, elle raconte comment ça s'est passé. Azal, donc il est parti à Amman, il a trouvé Mordechai, où il était Mordechai, de Yadvé, Rabbanan, Kameh. Et bien sûr, il était en train d'étudier la Torah avec les Chachamim autour de lui. Et il était en train de leur montrer, à ses élèves, la Alaha du Khmitsa, comment le Kohen Gadol, il prenait cette sonnette, cette semoule, et comment il a mesuré avec son pouce et son auriculaire. C'est symbolique. Donc en fait, cette histoire, elle s'est passée, donc le 16 Nissan, lorsqu'il a rencontré Amman, Mordechai, c'était au moment où on faisait la Hanafat à Omer. Donc on prenait de l'orge, on le mettait dans des boîtes, on l'écrasait, donc on raconte tout ce qu'on... On en faisait à une fine comme ça, et c'est à ce moment-là qu'on prenait la Mincha. Donc Mordechai était en train de leur montrer comment on faisait cette mitzvah. Lorsque Mordechai a vu Amman arriver à sa rencontre avec un cheval qui tenait en laisse, il a eu peur. Il a dit à ses élèves, Ce rachat, il vient ici pour me tuer. Sauvez-vous ! De lui, dis-lo, que vous ne serez pas brûlés par sa braise. Ça veut dire que s'il vient pour me tuer et que vous êtes à côté, il risque de s'en prendre à vous. Sauvez-vous ! Donc à ce moment, qu'est-ce qui s'est passé ? Mordechai s'est enveloppé de son talit. Et il s'est levé pour prier. Amman est arrivé devant lui. Et il a attendu jusqu'à que Mordechai termine sa prière. Amman a dit à ses élèves, Qu'est-ce que vous étiez en train de faire maintenant ? Alors les élèves lui disent, à Amman, on était en train d'apprendre à l'Akha qui existait à l'époque du Bet-Amygdash, que celui qui s'engageait à amener un korban minha, alors il amenait en même temps un comète de solette, de semoule, et en sacrifiant les deux choses sur le mitzvah, il est pardonné. Amman lui aura répondu, alors il dit, voilà, juste la petite poignée de semoule que vous sacrifiez pour Hachem, ce mérite de cette mitzvah, il vaut plus que mes 10 000 lingots d'argent que j'ai dit à Akashverosh pour tuer le clal Yisraël et que finalement, ça ne va pas se faire. À Marley, Rasha, Mordechai, il a dit à Amman, Rasha, d'accord, il dit qu'est-ce que tu dis de mon argent à moi, mes 10 000 lingots d'argent que j'ai proposé à Akashverosh, il dit que tu étais mon esclave avant, et si tu avais 10 000, ça veut dire qu'ils étaient à moi, c'est mon argent. A Marley, il n'a rien répondu à Mordechai, il lui a dit, allez, lève-toi et porte les vêtements de royauté, et monte sur ce cheval. Parce que le roi, le souhait, à Marley, il dit, j'ai pas le droit, Mordechai, il dit, j'ai pas le droit, ça veut dire, jusqu'à que j'aille d'abord au bain, je me douchais là-bas et me couper les cheveux. Pourquoi ? Parce que c'est pas une bonne manière d'utiliser les objets du roi quand je ne suis pas présentable. Shadra, Esther, va assartin, ou l'écoule ou bébané, ou l'écoule ou mané. Alors, lorsqu'elle a entendu Esther, elle a envoyé, elle a envoyé, elle a envoyé, donc, de cachets, ça veut dire, elle a envoyé tous des sortes de balanimes. Balanimes, c'est ceux qui travaillent dans les bains. Et donc, elle a ordonné, en fait, et tous les coiffeurs, de se cacher. Ça veut dire quoi, de se cacher ? Ça veut dire, elle a ordonné à tout le monde de fermer boutique pour que Mordechai puisse aller. Et alors, quand Aman, il a vu que Mordechai, il avait personne pour se laver et pour se couper les cheveux. Alors, c'est lui-même qui l'a fait rentrer dans le bain. Il a douché. Il est parti chercher des ciseaux à la maison. Et il lui a coupé les cheveux. Ben, dès qu'à chaque qu'il est, au moment où il était en train de couper les cheveux à Mordechai, il était sur le point de mourir et il se lamentait. il soupirait. A Mordechai, alors Mordechai, il dit, pourquoi tu te lamentes, tu soupires, tu gémis ? A Mordechai, un homme qui était aussi important que oui. Parmi le roi, plus que tous les ministres, Atali, Xavier, Balané, et maintenant je deviens un rinceur de personnes et de barbiers. A Mordechai, Mordechai lui dit, Amman, dis-moi, Rasha, tu as oublié que tu étais un coiffeur à l'époque dans le Kfar Khar Tzoum ? Et la Braïta nous enseigne qu'effectivement, il était coiffeur pendant 22 ans dans ce village de Khar Tzoum. Alors après qu'il lui a coupé les cheveux, il l'a habillé avec les vêtements du roi. A Mordechai, il lui a dit, Amman, monte maintenant sur le cheval et chevoche le cheval. A Mordechai, il dit, moi je ne peux pas. Parce que je suis trop fatigué avec tous les jeunes que j'ai fait. Alors il s'est courbé Amman, Vessalik, et Mordechai est monté sur son dos. Il lui a fait la courte d'échelle. Kisalik, Baat B. Et quand il est monté sur le cheval, il lui a donné un coup de pied à Amman. Mordechai. A Mardley, l'okétiv l'echou bin poilou yvral tismach. Amman, il lui dit, dis-moi, dans ta Torah, ce n'est pas écrit, lorsque ton ennemi est en train de tomber, tu ne dois pas te réjouir et là, moi, tu me donnes un coup de pied. C'est quand ton ennemi juif il est en train de tomber et il n'a pas le droit de te réjouir. A Mardley dit, vous, l'égoïne, il a écrit, tu mettra le pied sur leur misbechot de Avodazara, tu marcheras dessus. Et là, on apprend une chose. C'est que des fois, on est trop sensible aux gens. Et il faut savoir que notre sensibilité, elle doit être mesurée. Pour le clal, l'Israël, on doit être plus sensible que pour les Homo Tarras. Il y a des règles. Ce n'est pas qu'on est tous humains, on est tous égaux. Bien sûr qu'on est tous mais dans notre comportement vis-à-vis des êtres humains, alors la Torah, on voit qu'elle a bien dosé la quantité de sensibilité qu'on a le droit d'avoir chez l'égoïne. C'est limité. Ce n'est pas comme pour un Ben Israël. On voit dans la Médilac, donc c'est écrit, il faudra dire, ainsi il sera fait à l'homme que le roi désire l'annoblir. Donc quand Amman était en train de passer à côté de sa maison, elle a vu sa fille, elle était sur le toit. Elle pensait que celui qui était sur le cheval, c'était son père. Celui qui marche devant lui, c'est lui qui a pied. Donc elle a pris le pot qui servait de toilette, et elle a jeté sur la tête de son père. Il a levé les yeux. Donc non, il a levé les yeux, et là, sa fille, elle a vu que c'était son père qui avait reçu le pot. Alors elle s'est jetée du toit, elle est morte. C'est pour ça que c'est écrit que Mordechai est retourné après cette histoire devant la porte du roi. Et on pose la question, on dit, mais quand on dit qu'il est retourné, ça veut dire que il est retourné où il était. Or, où il était au moment où Haman l'a attrapé, il était en train d'enseigner la Torah. Pourquoi on dit il est retourné alors devant la porte du palais ? On leur dit il est retourné enseigner la Torah à ses élèves. A Marachéchet, Chechab, Lesakko, le Taranito. Il n'a pas oublié que parce qu'on lui appelait de Kavod, le clavisraël reste toujours en danger. Donc il a remis son sac de Avelout, il a repris son jeûne pour jeûner devant le palais du roi et annuler l'Akzera du clan Israël. Et Amman a été dépêché dans sa maison et il était endeuillé. Et c'est quoi Hakuiroch ? Ça veut dire qu'il avait la tête recouverte. Comme quelqu'un qui a honte, il se recouvre la tête. Avel al-Bito, donc il était endeuillé pour sa fille qui était tombée du toit. Et il était donc honteux, il se couvrait la tête parce qu'il était complètement honteux de ce qui lui est arrivé, de la honte que sa fille elle lui a fait. Et donc Amman a raconté cette histoire à sa femme Zeresh et à tous ses amis qui étaient avec lui. au début dans le passoucle on dit ceux qui l'aiment et après on a dit donc c'est les sages. Et alors pourquoi on les appelle Hachamav ? Donc de là on apprend et nous dit que tout celui qui dit une parole de Hachamah de la Torah même parmi les nations il devient il est appelé Hacham. Pourquoi ? C'est quoi la parole de Hachamah ? C'est ce qu'ils ont dit à Amman. Im misera'a yéhoudim mordechai lotoukhalo Il dit si déjà mordechai tout seul tu n'arrives pas contre lui tu veux t'en prendre à tout le clal Israël Amroulé im michéach vattim ka'ate ils lui ont dit comme ça si il venait des autres tribus yahlatlé tu aurais pu le gagner. Ve im michévet yaouda bin yamin et s'il vient de la tribu de Yehouda bin yamin Ephraim et menaché tu ne peux rien contre lui. Pourquoi ? Parce que c'est des tribus qui ont été bénies qui gagneront toujours leurs ennemis. Toujours qui vont les gagner ? Yehouda d'où on sait qu'ils ont été bénis qui gagnent toujours dir t'il yadécha de oref oivecha quand Yaakov avino a béni Yehouda il lui a dit toujours tu gagneras tes ennemis ta main gagnera toujours tes ennemis et donc tu vas ta main va toucher le dos de l'ennemi et donc il ne va même pas te voir arriver tu vas toujours le gagner. ça veut dire Hachem réveille sa force pour sauver ses tribus donc on ne peut pas les gagner donc c'est pour ça qu'ils lui ont dit ça s'il vient d'une de ses tribus tu ne peux rien contre lui donc tu tomberas devant lui il a fait une drachat il disait pourquoi on a dit ça se répète tu tomberas tomber tu tomberas Amroulot il lui ont répondu en fait il explique que les sages ont répondu à Amman cette nation le clal israël m'échoula les rafah elle est comparée à la poussière comme c'est écrit à Kajmourou a promis à Abraham d'accord que ta descendante sera aussi nombreuse que la poussière c'est à dire le sable sur la terre qui est impossible à compter ou m'échoula la kochavim et c'est une nation qui est aussi comparée aux étoiles au sport à kochavim il y a écrit d'accord koyezarecha ainsi sera ta descendante et chez Henn Yurdim Yurdim Adafah quand le clal israël tombe des malheurs s'abattent sur le clal israël il tombe jusqu'à la poussière il tombe vraiment très bas ou chez Henn Olim et quand il remonte Hachem leur envoie des miracles Olim Adla kochavim ils peuvent monter jusqu'aux étoiles ça veut dire quoi de même qu'il n'y a aucune nation qui peut il n'y a aucune personne qui peut monter sur les étoiles dominer les étoiles alors pareil il n'y aura aucune nation jamais qui pourra dominer le clal israël on a dit que les protecteurs du roi qui était ému ils sont arrivés ils l'ont dépêché pour l'amener au michté au deuxième michté qu'Esther avait préparé Mélamed de là on a penché viou bébé hala ils l'ont amé en catastrophe donc il n'a pas eu le temps ni de se laver il était encore avec ce qu'il avait reçu de sa fille et il est arrivé comme ça à manger devant Esther qui n'imkarnou et maintenant c'est Esther qui parle dans Perekzaïn pas sous l'alès qui n'imkarnou à nivé ami qui en a saur chauvé benézek à Mélè donc elle dit notre peuple a été vendu Amralo Esther l'a dit à Achashverosh saur zé ça veut dire ce ce dictateur en parlant de Hamad et nos chauvés benézek sur Mélè il n'a pas peur que des dommages collatéraux qui vont arriver au roi avec cette histoire il n'a pas peur du mal qu'il va provoquer au roi voici qu'à l'époque il était jaloux de Vashti et il a demandé à Achashverosh de tuer Vashti et elle a été tuée et il n'a pas craint à l'époque le mal que ça allait faire au roi Achashverosh aujourd'hui il est jaloux de moi Esther et il veut me tuer pourquoi il écrit deux fois Vayomer Vayomer la malie pourquoi maintenant lorsque Achashverosh parle à Esther la reine il répète deux fois Vayomer au début lorsque elle a entendu deux fois les paroles du roi une fois lorsqu'il s'est exprimé et une deuxième fois lorsqu'il y avait un Turgéman un Turgéman donc un traducteur Kevan Amralé Midebet Shaul Ka Atena et là à ce moment là elle lui a enfin dévoilé ses origines elle lui a dit je suis descendante de la famille de Shaul Améler Mia Vayomer l'Esther Amalka alors là il a à nouveau parlé à elle sans traducteur pour montrer une marque de respect qu'elle est descendante d'une famille de roi parce que c'est pas un cavote que le roi il s'adresse à une personne dans son langage donc il y avait toujours un traducteur mais quand il a vu qu'elle descendait d'une famille de rois alors il lui a parlé directement donc lorsque le roi lui a demandé qui c'est qui est qui est dictateur comme ça elle aurait dû dire simplement Amman ce mauvais pourquoi elle a dit quand elle a dit quand elle a dit elle était en train de montrer la main elle désigna Amman et donc là le malach est venu et lui a tendu la main lui a détourné la main pour désigner Amman et c'est pour ça qu'elle a terminé en disant Amman Harahaz au début elle voulait dire Ishtar Veoyen en disant Amhar Kheros c'est toi finalement qui a décrité qui a signé et après quand le malach lui a détourné la main et qu'elle a compris que Minach Ha Maïm on voulait d'abord s'en prendre à Amman alors elle a terminé sa phrase en disant Amman ce mauvais et c'est écrit dans le basso qu'ensuite alors le roi il s'est levé tout en colère il est parti dans son jardin Vea Melershav Meginatabitan et ensuite le roi est revenu du verger d'accord après s'être calmé alors pourquoi on nous répète deux fois Elginatabitan et ensuite Meginatabitan ça va on sait qu'il est parti se calmer dans le jardin pourquoi on dit il est revenu du jardin Makif Shivalekima en fait donc on rapproche ça veut dire son retour de son départ Makima Bechema de même que quand il est parti il était en colère Afshiva Bechema même quand il est revenu il était toujours en colère il n'a pas réussi à se calmer pourquoi il est toujours énervé il ne s'est pas calmé parce que quand il est parti dans le jardin il a trouvé là-bas des anges des idamoulek et gavré qui avaient une allure d'humain d'être humain ils étaient en train d'arracher les arbres de son jardin il a dit mais qu'est-ce que vous faites Amroulé c'est Amman qui nous a ordonné de changer ton jardin alors là il est revenu en rage à la maison il n'a pas compris il est resté en colère et il arrive à la maison en rage et il trouve Amman sur le lit de Esther la gmar nous dit c'est quoi Amman c'est quoi Amman c'est quoi Amman c'est quoi Amman 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 pourquoi tu dis au présent Amman au passé il était déjà là-bas quand il a trouvé comme ça il a trouvé comme ça pourquoi on se dit Amman au présent quand il rentre il voit Amman tomber sur le lit d'Esther non il était déjà dessus il était déjà en train de parler à Esther pour essayer de rattraper son situation alors Nafal on aurait dit Amman mais la mettre chez Bama il dit quand Amman a voulu se relever il y avait un malar qui l'a refait tomber donc c'était au présent pour que Amman le voir dans cette situation Amman quand il a dit quand il a vu ça il a dit malheur à ma maison et malheur en dehors de ma maison il dit non seulement tu m'as atté ma maison dans mon jardin tu as ordonné à tes esclaves de me casser mon jardin et maintenant même ça veut dire à part ce qui est en train de se passer dans ma maison que tu veux me prendre ma reine tu m'as tout abîmé l'extérieur et l'intérieur donc c'est lui qui a conseillé de pendre Amman sur la potence qu'Aman avait prévue pour Mordechai Amar à Harbona même Harbona en fait c'était un racha et lui il faisait partie du complot de pendre Mordechai c'est lui qui avait même conseillé de pendre de faire une potence pour Mordechai donc c'est pour ça qu'il savait que la potence elle faisait 50 amas ça veut dire plus ou moins 25 mètres donc quand il a vu qu'Aman il a raté son coup puisque à un moment Mordechai il est en train d'être un oubli par le roi alors il s'est sauvé donc ça que dans Iov on parle des Récharim là-bas on dit que lorsqu'il y a Akadj Bokou il envoie la punition à un racha alors même ceux qui ont voulu l'aider ses assistants ils se sauvent de lui donc même que Harbon a été l'ami de Haman finalement il s'est sauvé de Haman et à la fin il s'est même retourné contre Haman puisqu'il a conseillé à Kaj Verosh de pendre Haman sur la potence et là une fois qu'ils ont pendu Haman sur la potence qui était réservée à Mordechai alors le roi s'est calmé pourquoi on nous dit dans le Tatsouf il y a un seul cas pourquoi il y a écrit Chachaha là on le voit avec deux cas par exemple lorsque dans la Megillah on dit après que quand Vachti a été tué Hach Verosh s'est calmé là-bas qu'est-ce qu'on dit avec un seul et là on dit avec deux L'Agemar nous dit C'est pour nous dire qu'après qu'on a pendu Haman alors à Kaj Bokhou a pardonné au Bnei Israël le fait de s'être prosterné et aussi la colère de Hach Verosh s'est calmée de vouloir exterminer les Bnei Israël il y en a qui disent que non ces deux Hach ça ne concerne que Hach Verosh et pour dire qu'il s'est calmé de la colère qu'il a eue sur Haman qui a voulu tuer Esther puisque Esther elle a dit de s'en prendre à moi et la deuxième colère il s'est calmé aussi sur Haman qui lui avait conseillé de tuer aussi Vach Ki à l'époque donc sur ces deux choses il s'est calmé après on a dit donc là on ouvre on va on va on va parler maintenant de la révélation de Yosef à ses frères on va ouvrir une petite parenthèse et on dit que dans Bereshit on dit donc après que Yosef s'est révélé à ses frères il leur a dit allez chercher mon père en Hérèque Israël amenez-le en Égypte et donc pour la route il leur a donné des cadeaux et chacun lui a donné une tenue et à Binyamin il lui a donné cinq tenues alors Hérèque Chard d'avoir son état beau autour de sa dique comment c'est possible qu'une chose qui lui a fait du mal il cachait le beau il va refaire cette chose d'accord ça veut dire comment parce que son père il lui a donné une quétonnette passive il a éveillé la jalousie de ses frères et il refait la même chose maintenant avec Binyamin en lui donnant cinq fois plus de cadeaux oui mais c'était pas le père alors mais oui c'était pas le même relation je veux dire d'accord mais en tout cas lui il met Binyamin maintenant en danger il nous dit clairement il nous dit au nom de Rav à cause de deux deux pièces de Mélat Mélat ça veut dire c'est une laine propre d'accord de meilleure qualité que Yaakov a acheté la quétonnette passive à son fils et ben ça a réveillé la jalousie des frères et ça les choses se sont enchaînées jusqu'à que nos ancêtres sont descendus en Égypte puisque si Yosef n'était pas descendu en Égypte donc il n'y aurait pas un jour Yaakov et ses enfants qui descendent en Égypte et il n'y aurait pas eu l'esclavage en Égypte donc à cause de deux pièces en plus pour Yosef en plus de ses frères et ben il y a eu toutes ces répercussions donc comment Yosef a pu faire la même erreur ça sous-entend que ce n'était pas programmé voilà ça veut dire en tout cas même si Akadjvuchu programme tout parce qu'à la fin il leur dit Hachem donc ça veut dire Hachem c'est tout mais ça veut dire Hachem a fait en sorte que pour une histoire de deux slimes en plus il y a eu tellement de répercussions c'est ça qui doit nous attirer qui doit nous faire réfléchir Rabbi Binyamin Bar-Yefed répond Rémez Ramad-Loh Yosef a voulu dire une allusion à Binyamin un message Cheatid Ben Latset Mimenu que Binyamin un jour va avoir un descendant un descendant de Binyamin donc Mordechai à Yehudi qui va sortir il va se balader avec 5 vêtements du roi tout ça c'est 5 vêtements qui appartenaient au roi et qui ont été portés par un descendant de Binyamin qui est Mordechai alors puisqu'on voilà on a fait la Yosef il savait ça il savait encore beaucoup de choses regardez Veipol a le saveré Binyamin à Hiv et donc là il s'est jeté sur le cou de son frère Binyamin et il a pleuré et Binyamin aussi a pleuré pourquoi il dit saveré au pluriel les coups chacun a une nuque non chacun a un coup pourquoi il lui dit saveré au pluriel à ma rabbin azar rabbin azar répond D'accord et là on voit que Binyamin a pleuré sur son coup à Yosef au singulier il a pleuré sur le Mishkan Shilo qui allait être sur le territoire qui allait être sur le territoire de Yosef et qui va être détruit il continue après cette révélation de Yosef à ses frères alors il dit quand il leur a dit vos yeux voient d'accord ça a reçu inclure aussi Binyamin pourquoi vos yeux voient et les yeux de mon frère Binyamin il fait encore une séparation Amar Abin Azar Amar Lahem Keshem Che'en Belibial Binyamin Ahri il leur a répondu par un message il leur a dit de même que j'ai aucune colère sur mon frère Binyamin parce qu'il ne faisait pas partie Chez Lohayabim Khiraki il n'était pas lors de la vente d'accord lorsque les frères ont vendu Yosef Keshem Belibi Alechem Ainsi je n'ai aucune colère sur vous et pourtant aussi Reuven il n'était pas au moment de la vente d'accord comment ça se fait comment ça se fait il a inclus quand même Reuven avec ses frères et il n'a pas inclus Binyamin mais la réponse c'est qu'il faisait partie des frères qui haïssaient Yosef c'est vrai qu'au moment de la vente techniquement il n'était pas là mais il faisait partie finalement d'un complot contre Yosef c'est pour ça qu'il a séparé Binyamin des autres frères Binyamin de même que j'ai aucune colère contre lui parce qu'il ne faisait pas du tout partie de cette histoire alors rassurez-vous je n'ai aucune colère contre vous Kifi Amdaber Alechem c'est quoi Kifi 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 ça veut dire comme comme je ma bouche vous dit que j'ai aucune colère Ken Libi ainsi mon coeur aussi n'a pas de colère ne croyez pas que c'est juste en façade que je vous dis que j'ai aucune colère Kifi comme ma bouche c'est à dire mon coeur Kifi Ken Libi ainsi voilà de même que ma bouche est en train de vous dire que j'ai pas de colère alors croyez-moi que mon coeur aussi n'a pas de colère contre vous c'est très important parce que en fait c'était comme les frères du même sang de la même mère de la haïr à ce niveau là à ce point là bon on peut ne pas aimer peut-être non ils n'étaient pas tous de la même mère ils étaient tous du même père oui je veux dire mais c'est vrai il y a 4 quand même de la même mère de la haïr en tout cas c'est pas simplement c'est pas des demi-frères c'est des demi-frères mais ils lui ont fait un vrai jugement alpidin Torah et donc il a il a compris ça aussi Yosef il a compris que tout ce qui s'est passé c'était décidé par Akadosh Baruch Hu donc la force du tzadik c'est de dans ses épreuves de voir la main d'Akadosh Baruch Hu et de ne pas en vouloir à la personne qui lui a fait du mal en comprenant que la personne qui lui a fait du mal n'est qu'un envoyé d'Akadosh Baruch Hu c'est énorme il a souffert des années en prison c'est pas une petite histoire entre deux frères la force qu'il a eu de pardonner ça lui montre sa grandeur combien il a compris que c'était Akadosh Baruch Hu derrière tout ça et à son père il a envoyé 10 ans chargé de tout ce qu'il y a de bon en Égypte c'est quoi ce qu'il y a de bon en Égypte Amar Bin Yamin Bariefet Amar Bin Hazar Sharaq l'Oyayin Yachan il a envoyé du vieux vin Che Da'ad Zekenin Noha Emelou d'accord que tous les les vieillards les gens âgés adorent ça plus que n'importe quelle autre chose pourquoi ? parce que le marcha explique que les personnes âgées ont toujours froid d'accord et ce vin les réchauffe donc c'est pour ça qu'ils aiment boire de ce vin mieux que tout autre aliment produit d'Égypte donc ses frères sont venus donc là on parle de après qu'ils ont enterré Yaakov donc des années plus tard ils sont revenus vers Youssef en Égypte et ils se sont jetés par terre devant Youssef ils ont dit Amar Bibi Niamin Bar Yasset Amar Bibi Azaf La'inu d'Amrin Che Ta'ala Be'idne Se'gadlé ça veut dire que les gens ont l'habitude de dire de même que les frères se sont prosternis devant Youssef et qu'ils étaient plus impants même qu'ils étaient plus rachamim que lui d'accord ça veut dire ils étaient plus anciens ils étaient plus ils avaient plus de nissayon Ta'ala Be'idne ça veut dire lorsque quelqu'un est en train de réussir Se'gadlé même au lion qui est le roi des bêtes le roi de la jungle on lui dit prosterne-toi devant lui ça veut dire que lorsqu'il y a quelqu'un qui est moins important que toi mais qui est en train de réussir fais attention ne dis pas je suis mieux que lui prosterne-toi devant lui parce qu'il a un masal particulier pour ce moment qui lui donne plus de pouvoir qu'à toi même que c'était plus important donc les frères de Yosef ont compris ça et se sont prosternés devant lui Ta'ala l'agmara dit mais attends Ta'ala Ta'ala c'est un renard et donc on a dit le renard qui réussit même le lion se prosterne devant lui il dit mais quoi en quoi il était moins que ses frères que tu le compares à un renard que le lion se prosterne devant lui l'agmara te dit non non et là il faut comprendre comme ça ce qu'il a dit Rabbi El Azza lorsque Yosef est venu rendre visite à son père avant de mourir on dit que c'est à dire c'est Yaakov qui s'est prosterné devant son fils et bien sûr que Yosef par rapport à son père Yaakov qui était Yaakov c'est celui qui est son visage est inscrit sur le qui c'est à Kavod ça veut dire c'est la meilleure la meilleure créature la meilleure synthèse de tous les avots Abraham Itzra et Yaakov donc c'est sûr que Yosef par rapport à Yaakov était un renard devant le lion et on voit que c'est pas lorsque ses frères se sont prosternés devant lui qu'on dit que le lion s'est prosterné devant le renard non c'est lorsque Yosef est venu rendre visite à son père que son père s'est prosterné devant lui parce que Yaakov avait vu la grandeur de Yosef le mazal particulier de Yosef qu'il est arrivé à être vice-roi donc après quand ils sont revenus de l'enterrement de Yaakov il les a rassurés Yosef il a dit vous inquiétez pas toujours Rabbi Nazar qui renseigne ça mais la maître c'est il les a rassurés des choses il leur a dit il leur a dit des paroles qui réchauffent le coeur qu'est-ce qu'il leur a dit Ouma Asara Nerot il dit si déjà dix bougies qui font monter qui font monter beaucoup de fumée et qui peuvent éteindre une bougie qui est d'accord rien que par la fumée qu'ils sont en train de faire monter et bien malgré tout ces dix bougies donc les frères n'ont pas réussi à éteindre une bougie une seule bougie comment ils pourraient éteindre dix bougies donc quand vous avez voulu me faire du mal d'accord vous n'avez pas réussi alors que moi maintenant si je voulais m'en prendre à vous 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 êtes dit qu'est-ce que je pourrais faire devant vous donc vous inquiétez pas je pourrais vous faire maintenant on reprend la Megillah la youdim aïta orav et simha et sasson vikah donc les béni Israël étaient donc joyeux alors c'est quoi Amar aviouda orah la lumière zotorah c'est la Torah qui est comparée à la lumière pourquoi parce que Haman au début leur avait interdit d'étudier la Torah et donc lorsque Haman a été pendu l'autorisation d'étudier la Torah est revenue vechen ou homer et c'est pour ça que c'est écrit dans Michele peregva passuk kavgimel qui ner mitzva faitorahor donc les mitzots sont comparés à une bougie d'accord une bougie allumée quoi une flamme et Torah or la Torah c'est toute la lumière simha zeyomtov donc ça veut dire qu'au début Haman leur avait interdit de faire yomtov et là après qu'Haman a été pendu ils ont eu à nouveau l'autorisation de faire yomtov là on voit que tu te réjouiras dans la fête donc simha c'est yomtov maintenant ça sonne zomila il leur avait même interdit de faire la mila et donc lorsqu'il a été tué à Haman ils ont eu l'autorisation de refaire la mila d'accord donc David a dit ce passouk sur la mitzvah de mila qui a été donnée au bnei israël bema amma donc par une parole velo bedibour pas par une parole dure un ordre d'accord il y a une différence entre va yomer et va idaber va yomer c'est bela shonraka et donc lorsque l'a qu'elle vous croit dit à Abraham de faire la mila c'était bela shonraka c'était pas un ordre un civouille autoritaire vikar c'est quoi vikar et l'outfilim vechen uomer comme c'est écrit dans Devarim kafrek pas soukioud ve raouk la me'aret kishem hachem nikra nikra d'accord ve tani arabilata gadol et l'outfilim chez barosh donc c'est quoi ce qui fait peur aux nations lorsqu'ils voient le nom d'Hachem sur toi c'est de voir le tfilim sur la tête c'est ça qui fait peur aux nations donc pareil ils ont eu à nouveau l'autorisation de faire la mitzvah de tfilim ve et par shandata donc on dit toute la liste des noms des enfants de haman aseret bene haman les dix enfants de haman aseret bene haman ve aseret sarikh le memrin bin shima akhat d'accord il te dit la liste des noms des dix enfants de haman et le mot aseret il faut le dire d'une seule respiration lorsqu'on lit la Megillah maitama pourquoi parce que leur souffle de vie est parti à tous en même temps à la même seconde ils sont tous morts en même temps donc c'est pour ça qu'il faut prononcer leur nom en une seule respiration à marbiyohana le vav des vaizata sarikh les mitmehab izkifa le vav du mot des vaizata voilà qui était donc le dernier des dix enfants sarikh les mitmehab izkifa ça veut dire il faut donc on fait un grand vav il y en a qui disent il faut appuyer dans la lecture il y en a qui disent que c'est dans l'écriture qu'il faut faire un plus grand vav je n'entends pas si je fais un que moradia des livros ça veut dire c'est comme un c'est comme un grand c'est-à-dire une grande une rampe qu'on pousse le bateau pour l'écarter du port d'accord maïtarama pourquoi on doit faire ce vav plus long kulehu bechad zekifa izbekifu c'est pour dire que ils étaient tous sur la même potence et un en dessous l'autre d'accord ils sont en chaîne c'était pas qu'il y avait dix potences et qu'ils sont morts tous en même temps sur la même potence la même corbe elle les a tous donc comme en fait le vav est plus grand ça fait comme une grande potence qui les a tous pris donc Rabbi Shila du village de il a dit donc tous les chants qui ont été écrits dans le Tanakh dans les cantiques ça veut dire que une écriture qui est courte on a on a comparé à comme un Ariakh comme un carrelage et le et le parchemin qui est lisse il est comparé à une brique sauf la shira des dix enfants de Amman et les trente et un rois qui ont été tués quand il est au choix a conquis il va expliquer maintenant chez Ariakh al-gabe al-gabe ou les vena al-gabe les vena lorsqu'on met donc comme une dalle sur une autre dalle ou une brique sur une autre brique maïtahama pourquoi quel est le sens quel est le sens de ça chez l'otéhé tekouma les mapalatan alors ça veut dire que tout celui qui veut faire du mal au bnei israël celui qui marche sur quelque chose d'étroit qui devient large alors il n'a pas peur de marcher mais quand il est sur quelque chose qui est à la même taille que lui alors il a peur de bouger il dit donc ensuite donc c'est pour ça que tous ces quantiques qui ont été écrits sur la chute des recharimes qui ont voulu faire du mal au bnei israël ils sont écrits comme sur une dalle qui est sur une brique pour montrer que les recharimes ne pourront pas remonter de leur chute parce que la dalle est plus large que la brique donc ça veut dire qu'ils tombent comme dans un con ils tombent toujours bas de plus en plus étroit ils ne peuvent plus remonter donc le roi a dit à Esther il dit donc à Shushan les bnei israël ont tué 500 personnes donc en fait qu'est-ce qu'il dit ils ont tué 500 et qu'est-ce que tu demandes encore alors à ce moment-là il y a un malar qui est venu et qui a qui a bloqué la bouche de Achashverosh comme Achashverosh disait ça en colère tu as tué 500 personnes hop maché la terre qu'est-ce que tu demandes encore gentiment ça c'est le malar qui a fait en sorte que la fin de la phrase d'Achashverosh soit dite de manière douce l'agmara demande Amar Amra pourquoi on dit Amar au la chône Zachar on aurait dû dire Amra au féminin pourquoi parce que c'est Esther qui a dit au roi de faire de faire tomber le décrit contre l'ébdé israël pourquoi il y a écrit Amar au la chône Zachar au masculin l'agmara répond Amar donc pourquoi il y a écrit Amar en fait il y a Amar Bappé Maché Katou Bassefer c'est-à-dire lorsque Mordechai a ordonné à tous les bénis Israël de faire pourrime chaque année c'est lui qui a dit de lire de lire avec la bouche ce qui a été écrit dans le Sefer donc c'est pour ça que c'est écrit au la chône Zachar au masculin parce que là on parle de l'ordre de la mitzvah que Mordechai a institué au bnei Israël de lire la Megillah tous les ans à la fin on a dit il a envoyé des sfarines des lettres à tous les bnei Israël de toute la diaspora de toutes les provinces de l'Achashverosh c'est quoi Divre Shalom des paroles de paix et de vérité et donc la Megillah elle s'appelle Divre Shalom ça nous apprend en fait que la Megillah lorsqu'on l'écrit on a besoin de tirer des traits entre ces colonnes comme un Sefer Torah on ne peut pas écrire directement sur le parchemin il faut faire d'abord se tracer des traits après tracer on écrit les lignes dessus donc c'est de là qu'on apprend Divre Shalom et Hémet comme le Hémet de la Torah donc il dit Divre Shalom et Hémet c'est la Megillah d'Ester elle doit avoir les mêmes à l'achot d'écriture que le Sefer Torah Oumah Mar Esther Kiyam et donc la Megillah termine par Oumah Mar Esther Kiyam Divre Apurima Ele Benirtav Bassefer ça veut dire que grâce au fait qu'Ester s'est investie auprès du roi il y a eu un miracle qui s'est produit et on a eu ces jours de Pourim la Megillah demand Mar Mar Esther In Divre Atzomot Lo c'est à dire quoi juste par la parole d'Ester au roi ça s'est arrangé et les jeûnes qu'elle a fait ça n'a pas compté tu me dis juste la parole c'est juste ce discours qu'elle a eu qui a changé les choses et tous les cris les prières les jeûnes que les bénis israëls ont fait ça n'a rien fait Mar Abiyohanan Divre Atzomot ou Mar Mar Esther alors il dit en fait il faut coller les deux tsukim et dire Divre Atzomot vezaak atam ou Mar Mar Esther non non il y a un point il dit qu'il faut inclure ou Mar Mar Esther qui am Divre à Pourim à elle donc c'est grâce à ces deux éléments qu'il y a eu le miracle de Pourim après on termine c'est quoi les roves il a été accepté par la majorité de ses frères mais non les colles pas tous ses frères c'est à dire lorsqu'il a eu l'autorité et qu'il pouvait rentrer et sortir chez le roi comme il voulait alors il a eu moins de temps pour l'étude de la Torah il était plus occupé aux affaires de la cour et donc une partie du San Idrin s'est désolidarisé de lui Amar de là on voit que l'étude de la Torah est plus forte plus importante que sauver des vies des mères Iqara au début lorsque les Israèles sont montés de la Galoute en Erette Israël donc au début de la royauté de Koresh qui les a autorisés à remonter donc Mordechai on l'a mentionné dans les Tsukim de tous les Tadikim qui étaient on l'a nommé en quatrième position Vélé Bassov lorsque la deuxième vague de Aliyah à l'époque de Dariavesh on l'a mentionné Mordechai en cinquième position donc moins moins important donc donc on l'a nommé en quatrième position parce qu'il y a Mordechai ou les Bassov qui étivent dans Mordechai au début c'était dans Ezra maintenant c'est dans Nehemiah donc en cinquième position pourquoi ? parce que comme il a eu moins de temps pour étudier la Torah et qu'il s'est occupé dans Hatsalat Nefashot malgré tout on l'a mis en cinquième position pour montrer que l'étude de la Torah c'est toujours plus important l'étude de la Torah l'étude de la Torah vaut plus que la construction du Bétamigdash chez Kol Zeman chez Baruch ben Neria Kayyam tant que Baruch ben Neria qui était le rave de Ezra sauf er était vivant l'oui n'ihoa Ezra ve lo'ala donc Ezra est toujours resté à Babel et il n'est pas monté en Eret Israël pour construire le Bétamigdash parce qu'il étudiait la Torah de son rave et c'est seulement lors de la deuxième Aliyah c'est à dire la septième année de Daria Vesh que c'est là où il est monté parce que son maître était décédé donc on voit que il a préféré rester étudier la Torah plus que de monter en Eret Israël construire le Bétamigdash donc on voit de là que l'étude de la Torah est plus forte que la construction du Bétamigdash